ok google oui mon téléphone bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui je vous propose une petite astuce avec IFTTT et votre google assistant retrouver votre iphone avec votre enceinte connectée c'est maintenant possible ça va être dans cette vidéo je vais vous montrer tout ça comment faire pour retrouver votre iphone à la voix avec votre assistant ce qui est normalement pas du tout faisable c'est parti les amis voilà donc tout d'abord il faudra que vous alliez télécharger l'application IFTTT tout simplement vous demander à votre siri télécharger IFTTT une petite seconde d'accord je recherche shifter dans l'app store il était connecté fricking aucune étoile nul ouvrir bouton une fois que vous avez téléchargé IFTTT vous l'ouvrez et dans IFTTT il faudra absolument que vous mettiez le même compte gmail que vous avez sur votre enceinte connectée sur votre google home sans problème donc il faut donc jumeler votre compte google gmail IFTTT pour que cela puisse fonctionner une fois vous avez donc fait tout ça il faudra donc vous rendre complètement en bas et aller sur le bouton create donc c'est le bouton qui se trouve tout en bas à gauche une fois que vous êtes entrés dans create vous allez sur le premier bouton qui porte le nom de IFTTT vous rentrez une fois que vous êtes entrés dans ce bouton vous allez rencontrer cette fenêtre tout de suite on va rechercher dans le champ d'édition search service google assistant une fois que vous avez marqué google assistant vous recherchez dans la fenêtre et google et google assistant arrive vous allez arriver sur ce genre de fenêtre alors attention à bien mettre votre compte google a bien joumeler votre compte IFTTT à votre assistant google à votre google home sans problème une fois que vous avez fait ceci vous allez rechercher la deuxième barre du nom de c'est simple phrase c'est simple phrase vous validez donc vous arrivez sur ce genre de fenêtre tout de suite vous allez arriver premier champ d'édition il faut absolument lui mettre par exemple en fait c'est la question que vous allez poser à google vous faites attention à ce que vous faites comme question ici je veux je vais dire où est mon nouveau téléphone normalement il doit le faire on continue on descend vers le bas ici va falloir lui mettre une phrase de réponse que votre google home va vous donner donc ici il va sonner dans cinq secondes maintenant on continue à descendre il va falloir changer le langage on le valide et tout en bas on a le sélecteur donc on va choisir français une fois que vous avez choisi français vous remonté un tout petit peu votre doigt vers la droite vous allez avoir la barre d'outils et le bouton donne on le valide vous avez pratiquement fini le travail on va tout de suite aller sur le bouton complètement en bas du nom de créat on valide une fois que vous avez validé ce bouton on arrive sur ce genre de page vous allez choisir le bouton vers le bas le dernier d'ailleurs qui porte le nom de ce bouton on valide une fois que vous avez validé ce bouton on va rechercher voie par ip search service on le valide et là on va marquer vop et on doit choisir voie cal cette icône une fois que vous l'avez choisi on la valide alors voie cal c'est ce qui va vous permettre à ce que votre iphone soit appelé il faut je vous le répète bien jumelé bien appairé tout le compte iftt de votre iphone et votre compte gmail sur le même compte par rapport à votre enceinte google assistant sinon il n'y a rien qui va fonctionner et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des problèmes de ce côté là alors on va aller ici on va aller sur le bouton call my device appelle mon appareil on le valide on arrive sur cette page et ici vous devez donc mettre un message qui vous sera délivré quand vous allez décrocher on le fait bonjour merci d'avoir utilisé notre service j'espère que vous avez retrouvé votre iphone une fois ceci fait vous cherchez le bouton créate action on le valide et ici vous devez retomber sur cette fenêtre c'est terminé on va tout en bas sur le bouton continue 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 on arrive sur cette page vous attendez quelques instants et on arrive sur cette page et tout en bas de nouveau il y a un bouton à valider qui s'appelle finish le travail est terminé les amis vous cliquez dessus vous attendez vous attendez quelques secondes et vous avez terminé le travail maintenant si vous quittez l'application si vous revenez sur l'écran d'accueil on va tout simplement dire le mot clé comme d'habitude ok machin on va lui demander cherche mon iphone où est mon nouveau téléphone il va sonner dans un moment et prendre l'appel bouton bonjour merci d'avoir utilisé notre service j'espère que vous avez retrouvé votre iphone top non voilà donc vous êtes maintenant normalement capable de retrouver votre iphone grâce à votre google assistant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à la partager à liker et comme d'habitude à vous abonner à la chaîne à très vite pour une prochaine vidéo astuces à us salut à tous